blabla trick de filles make up des avis des revues hello tout le monde alors je reviens aujourd'hui avec une vidéo vente je vous donne de suite mes conditions je prends le paiement par paypal uniquement la première personne qui demande équiper à l'objet je ne fais pas de réservation qu'est ce que je voulais dire d'autre les prix les fruits de port sont compris dans le prix les prix je les insérerai dans ma vidéo mais aussi la liste des produits dans la barre d'infos c'est parti donc la première c'est la 15 ans d'urban ticket donc c'est celle qui est dans la boîte comme ça donc là j'ai tout défait parce que c'est rentré dedans elle est complète il y a avec la boîte d'origine donc la voici j'ai soit chez toutes les couleurs et j'en ai utilisé une deux trois quatre 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 cinq quatre ou cinq pas plus voilà donc celle ci là à une petite ligne parce que comme il ya le il ya le petit ici on peut ouvrir pour pour mettre des choses à l'intérieur il ya du velours à l'intérieur donc c'est cette épaisseur là j'ai donné un petit coup d'ongle en fait au phare mais voilà donc très très peu utilisée la deuxième palette c'est la 88 mat dans la boîte dans la boîte d'origine donc la voici j'ai utilisé ces deux phares là j'ai beaucoup utilisé donc on voit ils sont creusés voilà et hop là et le et le rouge je reste en bois est aussi creusé un peu celui ci un petit peu creusé mais la plupart des couleurs je ne sais pas utiliser elle est quand même en super état je fais les fonds de teint j'en ai deux donc le 110 le fit me 110 de maybelline new york donc c'est la teinte la plus claire je vous montre vite fait parce que je veux pas faire une vidéo de trois de trois kilomètres voilà donc je l'ai eu tous les produits que je vous montre ils sont ou neufs ou très peu utilisés donc je l'ai mis une fois peut-être deux donc le deuxième c'est eux make up de nyx le fond de teint de chez nyx donc c'est la couleur c'est pâle donc c'est le plus clair alors que celui là il est très clair et il est assez il est assez neutre et celui là est très clair aussi mais il est rosé donc voilà on voit la différence voilà après j'ai des j'ai trois bébés crème donc la super magique bébé crème la chine chez une couleur claire voilà j'ouvre en fait c'est un bouchon c'est la bb crème d'étude house que j'ai utilisé une fois qui a une couleur c'est une couleur claire aussi un voilà et la troisième c'est la perfaite cover bébé crème de micha en teinte 21 donc ça c'est là le petit c'est la petite 20 millilitres que j'ai mis une fois un crayon noir que je n'ai pas taillé donc le koji dolly wink un joli crayon noir comme ça voilà il n'est pas assez gras pour moi moi j'ai les yeux très humide enfin c'est un crayon comme les autres il est très bien donc j'en ai 36 des crayons sephora nano yeux c'est la couleur blanc je crois et pure white qui est encore sous plastique donc il n'est pas ouvert trois crayons trois crayons urban decay donc le violet le violet ransom ransom pardon avec des il est violet avec des reflets violet acier celui-là c'est asphyxia avec des reflets fat il a comme des paillettes dedans donc ça fait aussi des reflets voilà asphyxia je suis derrière et le troisième c'est le becker qui est un doré un peu marron il est là les mascaras donc le cat size the colossal volume express en noir donc brosse incurvée le bol de curve the max de rimel london c'est aussi un incurvé mais plus gros le lâche plumper ultra black de sephora que j'ai acheté quand je suis partie un de mes derniers voyages parce que j'ai oublié prendre mon mascara donc je l'ai utilisé une fois en fait parce que sur place il y avait d'autres mascara donc voilà après deux blushs elf donc le 2303 colle c'est un blanc je suis pas marron clair je sais pas rose rosé un peu voilà le deuxième c'est le natural le non plus des bêtises c'est le 2301 chai je crois que c'est le plus clair celui là j'en ai au moins deux ou trois comme ça voilà hop après deux palettes elf donc la rockeur que j'ai utilisé une fois le noir je vais pas utiliser et l'autre c'est la silver lining utilisé une fois aussi là les trucs mousses bon ben ils sont neufs donc de maybelline new york ex studio 20 magique mauve c'est par mauve voilà il est emballé encore donc c'est ouvert deux phares une donc un marron j'ai utilisé une fois non mais pas non je crois que j'ai juste soit chez cela projet juste soit chez et celui-là je l'ai utilisé en touche lumière une fois ou deux il est bien moi j'en ai 36 enfin voilà ils sont calés neufs il ya des petits dedans il ya les petits il ya les petits trucs qui sont neufs là un pigment donc ultra peur le mania de chez nix le yellow gold donc le logo de pearl utiliser une fois ou deux anciens donc la base nix blanche donc cela c'est la white utilisé une fois j'avais les doigts propres quand j'ai les doigts dont je précise voilà donc celle-là c'est la c'est la white un col y brochet un col fondant comme ça juste soit chez il est neuf donc c'est voir un rouge à lèvres bois de rose que j'ai juste soit chez le lasting drama gel liner de maybelline new york qui est neuf donc avec le pinceau c'est la même chose que la nièce des en fait je vous montre à des vernis mavala donc le 158 smoky blue c'est un bleu avec des reflets bleus aussi voilà donc je suis avec des peu part dans des petites paillettes des très fines paillettes bleues le black diamond de 211 c'est un noir avec des paillettes argentées marron glacé 151 qui a des reflets alors je sais pas si on va voir un très joli marron tendance il ya juste le noir que j'ai utilisé une fois une new york tenue and strong pro le 130 rose poudré qui est neuf donc c'est un genre de top légèrement rosé en pareil c'est les couleurs du moment après de chez catrice le 490 iron mermedon alors il a des reflets il a plein en fait il est il a des reflets métalliques vert bleu parme un peguissage le 616 violet sugar un vernis à reflets aussi des vernis ELF donc des roses donc je pars du plus clair au plus foncé donc le gun pink donc il est neuf ça c'était un mat le le mango madness qui est avec des reflets orange jaune je sais pas trop dire un peu orangé en fait hot pink donc celui-là je vous ai montré l'autre il est neuf je crois que le hot pink j'ai dû l'utiliser une fois ouais ça je l'ai utilisé une fois donc le teal blue ne me demandez pas pourquoi il s'appelle comme ça il est vert celui-là il est souvent au tiers de stock donc c'est un vert tendance j'ai utilisé une fois et le dernier c'est le cranberry qui est neuf et qui est un bordeaux avec des reflets aussi j'ai aussi un set de mini bébé crème donc de la marque skin 79 donc dedans il y a la super plus la super plus triple fonction une pearl et une prestige en fait donc voilà c'est un coffret de bébé crème il y en a qui sont perlés un peu qui font genre comme les highlights qu'on peut poser d'ailleurs comme highlight après un baume précieux sublimateur pour le corps de jouvence donc c'est un aquamondi maroc c'est à l'huile d'argan donc je vous montre j'en ai mis un petit peu une fois sur les jambes mais moi j'arrive pas à me barnir ça sent très très bon donc voilà hop là de la même collection aquamondi maroc j'ai un masque au loukoum que j'ai utilisé deux fois donc le pot est quasiment neuf et j'utilise pas mes doigts moi je fais tout au pinceau donc voilà pareil huile d'argan, eau de rose, miel ça sent très très bon des masques j'en ai un savon à l'huile d'olive et à l'huile d'argan du Maroc d'Yves Rocher voilà, tradition amam et pour finir ouais non c'est bon j'ai rien d'autre j'ai oublié rien de plus c'est bon hydraride de nuit de Rico crème de nuit sous blister voilà donc de toute façon vous avez je vous ai donné les conditions au début de vidéo puis vous les avez sous la vidéo je vous dis à très bientôt sur Youtube et sur Facebook tchuuuus et rock'n'roll blabla tric de filles make-up des avis des revues fif-futiles et rock'n'roll et rock'n'roll